C'est un échassier bizarre, il ne sort pas de ma mémoire Sur une jambe et jusqu'au soir, il glissait là sur son miroir Il patinait Il patinait Sur une jambe Comment ça va Anissa ? Bonjour Thomas, Charlotte Avec une jolie petite musique, il patinait C'est joli cette chanson et c'est un propos De ce film dont vous allez nous parler Qui sort la semaine prochaine C'est ça, Moitonia Qui nous rappelle une sombre histoire des années 90 Entre deux patineuses et toutes les familles autour Absolument, deux patineuses Qui étaient amis, rivales Une histoire vraie Fin des années 90, le 6 janvier 1994 Quelques semaines Avant les Jeux Olympiques de Lillehammer La patineuse américaine Nancy Kerrigan La gentille La gentille La gentille Et violemment agressée Elle est frappée à coups de barres de fer dans les jambes Ce qui est donc terrible D'ailleurs, il y a une vidéo de cette histoire-là Très vite, la police soupçonne l'entourage de sa rivale Mais elles étaient copines dans la vie Tonia Harding L'enquête montrera plus tard Que l'agresseur de Nancy Kerrigan Elle avait été engagée par l'ex-mari de Tony Harding Je vais y arriver Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été évidemment exclue de la Fédération américaine de patinage Condamnée à payer 160 000 dollars Harcelée C'était la bête noire La méchante Le film revient évidemment sur cette histoire Mais ce qui intéresse le réalisateur ici C'est le parcours de cette fille Cette fille-là, Tony Harding Sa maman l'a mise sur des patins à l'âge de 4 ans Elle a été abandonnée par son papa Maltraitée par sa mère Oui, c'est un mauvais feuilleton Elle s'est mariée avec un mari violent Et en fait, le film nous montre le parcours de cette guerrière Qui l'incarne à l'écran ? Oui, parce qu'attention L'actrice que vous voyez sur l'affiche Margot Robbie, l'Australienne Est nommée à l'Oscar de la meilleure actrice Une performance époustouflante Vous allez me dire, les actrices sont censées savoir tout jouer Donc oui, elle a patiné Et c'est étonnamment aussi, Laurent Un film très drôle Saffus, Savan Nous avons rencontré Margot Robbie Est-ce que vous connaissiez cette histoire ? Vous n'aviez que 4 ans à l'époque Je ne connaissais pas du tout l'histoire Comme vous avez dit, j'étais toute petite et en Australie Quand j'ai lu le scénario, j'ai cru que c'était de la fiction Que tout était inventé Vous jouez Tony Harding à 15 ans, à 20 ans Et enfin à 44 ans Comment vous êtes-vous préparée pour le rôle ? Je n'ai jamais joué un personnage sur une telle amplitude d'âge Donc c'était un nouveau défi pour moi Heureusement, il y a un documentaire sur elle Quand elle avait 15 ans Donc j'ai pu me rendre compte À quel point elle était franche et vulnérable Face aux caméras À un âge où elle ne pouvait pas s'imaginer Qu'elle serait bientôt sous le feu des projecteurs Dans sa vingtaine Se sachant observer Elle a modifié sa façon de réagir Elle s'est beaucoup plus assumée Et plus tard, quand elle a atteint la quarantaine Encore une fois, elle a totalement changé sa façon de réagir C'était très amusant de diviser ce rôle En trois chapitres de sa vie Est-ce que vous avez rencontré Tonya Harding avant le tournage ? Je l'ai rencontrée Elle ne s'excuse pas du tout D'être qui elle est Ce que j'adore Qu'elle soit quelqu'un de bien Ou non, c'est hors de propos Le fait est qu'elle n'a aucun problème Elle m'a assumé qui elle est Et ça, ça m'a beaucoup aidée pour le rôle Comment vous êtes-vous préparée Pour toutes ces scènes de patinage ? J'ai quasiment vécu à la patinoire Les mois précédents le tournage Ça représente 4-5 mois d'entraînement À raison de 3-4 heures par jour 5 jours par semaine C'était assez intensif Vous êtes également productrice du film Est-ce que c'est une manière d'être plus libre Et d'avoir plus de contrôle ? Quand on aime un projet à ce point C'est difficile de le laisser dans les mains De quelqu'un d'autre Sans avoir son mot à dire Sur son développement Là, en tant que productrice C'était génial de pouvoir participer À ces conversations Des mois avant que je n'intervienne En tant que simple comédienne Quelle a été la réaction de Tonya Harding Lorsqu'elle a vu le film ? Elle a vu le film J'avais tellement peur de sa réaction J'imaginais qu'elle allait avoir du mal À faire face à son image Je pense que ça l'a été Mais dans l'ensemble Elle a trouvé qu'on avait fait du bon boulot Et que ça reflétait bien la réalité De ce qu'elle a vécu Et elle est devenue quoi, Mme Harding ? Elle a tenté plein de carrières Le rendu catch de la boxe Et même de la musique Ça n'a jamais marché Et elle a été au cœur d'un scandale La sex tape de sa nuit de noces C'est encore son ex-mari Décidément, lui, c'est un bon second rôle